Quelle belle sensation de s'installer dans son canapé, dans son salon et de regarder un bon film ou d'écouter de la bonne musique. Mais quelle belle sensation d'installer un système de son, barre de son ou système home cinéma sans avoir à galérer de les installer très facilement et de façon pourquoi pas modulaire. Oui aujourd'hui je vais vous présenter le système de son, la barre de son et le système home cinéma avec tous les éléments que j'ai testé de la marque Yamaha. J'ai testé la gamme Truex de Yamaha composée d'une très belle barre de son avec de très belles finitions, de deux petites enceintes qu'on va pouvoir installer pour faire un son surround et bien entendu d'un sub pour balancer les basses. Dans cette vidéo je vous explique tout sur l'installation, sur les caractéristiques, bref sur l'utilisation de ce système de son Yamaha. C'est parti ! Commençons par un des éléments très importants lorsque l'on installe chez nous un système de son, une barre de son, des enceintes, etc. dans notre salon. C'est peut-être pas le premier critère pour moi mais pour ma compagne salée, c'est le design. Car oui il est important d'avoir une belle qualité de son mais lorsque la télé n'est pas allumée ou que la musique ne tourne pas, c'est quand même sympa d'avoir de beaux appareils chez nous. Et là-dessus Yamaha a bien prononcé cette gamme. La barre de son SR-X40A se part d'un beau tissu acoustique recouvrant l'ensemble de la barre de son. Ce tissu il existe en plusieurs couleurs et ce matériau a l'avantage de ne pas refléter l'écran de la télévision. Lorsque par exemple la télé est allumée, ça ne vous fait pas un reflet de la télé ou des lumières. Et si vous avez des enfants comme moi, vous savez que toutes les matières plastiques aussi laissent des traces de doigts, même la télé, même l'écran de la télé alors qu'elle est tout le temps éteinte. Je ne sais pas comment je me retrouve avec des traces de doigts sur ma télé. Et grâce à ce tissu, la barre de son ne laisse aucune empreinte et aucune trace de doigts. Les finitions sont vraiment très parfaites. On n'a pratiquement aucune trace d'assemblage. La barre de son est assez plate, assez compacte. Bref, elle passe n'importe où, que ce soit accroché sur un mur ou sur un meuble télé. Et la plupart des gens vont le poser sur un meuble télé donc c'est très important d'avoir une barre de son belle et surtout compacte. Ce qui a été bien pensé pour l'installation sur un meuble, c'est qu'en dessous de la barre de son, on va retrouver des petits patins en caoutchouc qui donnent une excellente adhérence. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur son gabarit, on est sur une barre de son avec une hauteur de 6,3 cm. Qui permet, comme je vous le disais, d'être posé et de ne pas être imposante. Posé, pas imposante. Posé, pas imposante. Et surtout, si vous avez une télé qui est sur pied, de pouvoir se glisser sous la télé. Sa profondeur est de 11,2 cm et sa longueur de 101,5 cm. Ça lui permettra de s'adapter à peu près à toutes les télés. Avec cette barre de son, ça va être l'élément principal de ce système de son audio. La barre de son va être livrée avec une télécommande. Une télécommande avec des piles. C'est très bien d'avoir pensé, il y a déjà des piles incluses. Ce qui est aussi très important, ça va être les connectiques. Et sur cette barre de son, on va trouver pratiquement tous les connectiques que l'on recherche. Moi, je l'ai directement branché sur ma télé avec un câble HDMI e-ARC. Mais sinon, vous allez avoir un connecteur RJ45, une entrée optique et une entrée HDMI. Vous aurez aussi une connectivité Bluetooth et un module Wi-Fi pour une connexion Wi-Fi pour, par exemple, utiliser AirPlay 2. On va y revenir juste après pour vous parler de tous les éléments qui vont vous permettre d'écouter du son via la barre de son directement. Voilà pour le design de la barre de son. Ensuite, comme je vous le disais, vous allez pouvoir ajouter des petits modules, des éléments pour avoir un son surround à un son home cinéma. Pour ce faire, vous allez pouvoir ajouter des satellites surround, les WSX1A et un caisson de basse SWX100A. Commençons par les petites enceintes, les petits satellites. Déjà, très bon avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces enceintes sans fil. Vous allez pouvoir les utiliser sans fil parce qu'elles se rechargent et que vous allez pouvoir les poser pour avoir votre son surround home cinéma. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser indépendamment les enceintes comme des enceintes sans fil Bluetooth. Donc, c'est une pierre de coup. Si vous voulez switcher, c'est le bon plan. Sur ces enceintes, on va retrouver le même état d'esprit au niveau du design que sur la barre de son. Elle va être enveloppée de ce beau tissu avec, sur la face au-dessus, des boutons pour pouvoir faire l'apérage. On va y revenir aussi juste après dans la prise en main. Mais vous allez pouvoir contrôler l'enceinte directement avec le panneau tactile ou avec les boutons. Il sera possible d'acheter tous les éléments indépendamment et de conjointement de les associer grâce à la barre de son, grâce à la télécommande de la barre de son. C'est pour ça que je vous disais que la barre de son, c'est l'élément principal. Vous allez prendre la barre de son et après ajouter des modules. Au niveau du rapport taille puissante, j'ai été vraiment surpris par ces enceintes. On va en reparler aussi juste après. Mais ces enceintes sont assez compactes. Pesant 500 grammes, on va avoir une enceinte avec des dimensions de 8,8 cm par 10,5 cm par 8,8 cm. On retrouve deux possibilités pour charger les enceintes, via un socle de charge ou directement via USB-C. Car on va retrouver sur une face un port USB-C pour brancher l'enceinte. Au niveau du design, vous serez du coup super bien assortis entre la barre de son et les enceintes. Finissons avec le caisson de base. Sur ce caisson de base aussi, on va retrouver l'esprit tissu. Car on va avoir sur le côté cette bande de tissu. Le caisson de base va être assez fin. Il va pouvoir se caler à côté du meuble télé sans soucis. Grâce à ses dimensions de 18,7 cm par 40,7 cm par 40,9 cm. Pour un poids de 9 kg. A l'arrière, on va retrouver différents connectiques. Mais il va pouvoir juste se brancher sur l'électricité et s'appareiller avec la barre de son. On aura donc une installation sans fil, modulaire, vraiment simple à prendre en main. Vous l'aurez compris, on est sur vraiment de l'esthétique à l'état pur. Maintenant, on va parler de la prise en main et un petit peu de la puissance caractéristique technique de ces éléments. Au niveau de la prise en main, c'est du archi simple. Et c'est ce qu'on recherche. On n'est plus comme il y a plusieurs années où il faut passer des câbles entre tous les éléments, etc. Les cachets, etc. Là, on va être sûr de l'installation. Vraiment, on pose, on branche, on connecte. C'est fini. Le premier élément, vous l'aurez compris, à mettre en place, ça va être la barre de son. On la branche à la télé, on la branche à l'alimentation, on la connecte au Wi-Fi grâce à l'application. Car oui, une fois installée, la première étape va être d'installer l'application. C'est l'application Yamaha Soundbar. Elle va nous permettre de détecter et de faire l'appairage avec la barre de son et bien entendu de la connecter en Wi-Fi. L'application est minimaliste, assez simple. Vous allez pouvoir aussi contrôler directement la musique après dessus. Mais pour l'installation, ça ne se fait qu'en quelques états. Une fois installée, la barre de son sur l'application, vous allez pouvoir installer des autres éléments. Et là, vous n'aurez même plus besoin de l'application. Vous allez pouvoir faire directement entre les boutons et la télécommande de la barre de son. Par exemple, pour faire l'appairage des petites enceintes que vous aurez installées ou probablement vous voulez, rechargées, etc. Vous pouvez directement suivre les vidéos qui sont en ligne. Mais sinon, vous avez juste à poser l'enceinte, appuyer sur le bouton. Ça va rechercher la barre de son. Sur la barre de son, vous appuyez sur Setup et le tour est joué. Vous faites ça pour les deux enceintes et vous allez pouvoir dire directement en appuyant sur le bouton. Si c'est l'enceinte Left ou Right. Pour pouvoir le situer par rapport au canapé. Le caisson de bas, c'est aussi très simple. Vous le branchez, vous appuyez sur Setup de la télécommande et le tour est joué. Quand je vous dis que c'est juste de l'installer connecté, c'est vraiment de l'installer connecté. Après, tout est fait. Vous allez pouvoir directement en profiter. Parlons de l'utilisation. Car oui, sur l'utilisation, vous allez pouvoir l'utiliser en mode un petit peu passif ou en mode actif. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir simplement, si vous recherchez un home cinéma, brancher la barre de son à la télé. Allumer votre télé, c'est réglé. Vous allez utiliser la barre de son qui va communiquer avec les autres éléments pour vous faire un son surround. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un, j'irais d'actif, que vous voulez faire des requêtes ou lancer des musiques via la barre de son, etc. Vous allez pouvoir directement utiliser trois choses essentielles. Alexa, que moi j'utilise. J'ai juste besoin d'appeler Alexa, lui dire, j'ai vu de la musique, etc. Alexa est située sur la barre de son, mais après la musique sera diffusée partout. Soit vous allez pouvoir utiliser Spotify ou il y a même Tidal aussi de présent sur cette barre de son. Ça, ça va se configurer directement avec l'application. Lorsque vous êtes sur l'application de la barre de son, sur l'application Yamaha Soundbar, vous allez pouvoir aller à gauche et là, vous allez pouvoir paramétrer Spotify, Tidal ou Amazon Alexa. Moi j'ai par exemple associé mon compte Alexa, donc lorsque je vais appeler Alexa, ce sera fait. Mais vous allez pouvoir aussi, directement, ouvrir Spotify et paramétrer votre compte Spotify. Pour que ce soit aussi lié à Alexa, s'il y a besoin. Vous allez pouvoir écouter de la musique sur Spotify via Alexa, mais vous allez pouvoir aussi le faire directement via l'application Spotify. Vous aurez QQ Music que je ne connais pas aussi, Tidal, voilà. On a quand même la possibilité de faire ça, mais vous allez pouvoir aussi lancer de la musique directement via votre iPhone, par exemple. Vous avez des chansons sur votre iPhone, je peux faire ça, lancer et ça va l'écouter directement sur la barre de son et sur les autres enceintes. Sur l'application, vous aurez la possibilité directement de mettre play, de mettre pause, de changer de musique, de faire des playlists, d'aller mettre en favori des musiques. Bref, vous aurez la possibilité d'avoir un rôle un peu plus actif, comme je vous le disais, pour pouvoir écouter de la musique. L'utilisation peut donc se faire via votre téléphone, via votre voix et aussi via la télécommande. Via la télécommande, vous allez pouvoir régler un tas de petits trucs sympas lorsque vous regardez la télé, par exemple, ou autre. Oui, la télécommande va vous permettre d'accéder à pas mal de modes en un clic qui vont vous permettre de donner une autre dimension à votre barre de son, à votre son, lorsque, par exemple, vous regardez un film ou lorsque vous faites une utilisation précise de la barre de son. Par exemple, vous allez avoir un bouton stéréo, un bouton standard, un bouton movie, un bouton game. Il sera aussi possible de switcher entre TV, HDMI, etc., de mettre plus de basses, de gérer plus de basses avec le bouton subwoofer, gérer le volume, mettre plus de son sur l'écouteur, l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Bref, cette télécommande va vous permettre de tout paramétrer, tout pianoter. On est donc, les amis, sur un système facile à installer, performant et qui va pouvoir aussi monter en termes de son. La qualité de son, pour l'évoquer, est très bonne. La barre de son va vous donner un son qui est quand même très bien diffusé dans la pièce, qui va donner un son clair et puissant. Le sub, le qui est son de basse, va vous permettre d'intensifier côté basse, de donner une autre dimension au film que vous regardez. Moi, c'est surtout là-dedans, ou aux musiques qui vont bien bumser. Ensuite, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ces petites enceintes qui vont donner ce petit son, un petit peu home cinéma, ça rentre, s'il y a besoin, mais qui vont aussi être possibles d'être utilisées indépendamment. C'est-à-dire que vous avez votre système cinéma, si vous voulez partir en week-end et que vous voulez amener un élément de son et que vous n'avez pas d'enceinte Bluetooth, vous allez pouvoir embarquer l'enceinte avec le petit stock de charge et vous allez pouvoir directement, en week-end, sur la terrasse ou autre, écouter de la musique via la petite enceinte. Et ça, c'est très bien pensé d'avoir ces éléments comme ça, modulaires. Si vous n'avez pas besoin des petites enceintes, vous pouvez simplement prendre la barre de son ou prendre simplement la barre de son et la base. Si vous ne voulez pas la base, vous pouvez prendre simplement la barre de son et les enceintes. Et là, on est vraiment sur quelque chose de modulaire qui va convenir à toutes les utilisations. Voilà, les amis, pour mon test de ces éléments de cette gamme TrueX de Yamaha. Si vous avez des questions sur ces produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez bien entendu en description la fiche produite vers le site Yamaha. Mais aussi, je vous mets les liens des distributeurs qui vendent la barre de son d'Arti, Fnac, Boulanger, Amazon. La barre de son est disponible à 599,99€, le caisson de basse à 349,99€ et les enceintes à 169,99€. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.